Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler un peu des outils souvent utilisés pour concevoir des activités pédagogiques quiz, exercices autocorrectifs en général, activités évaluées par les pairs, etc. Donc il y a, on pourrait entre guillemets, contraster des logiciels spécifiquement pensés pour la scénarisation pédagogique articulé, scénarié, face à des logiciels grand public comme Notion qui sont plutôt des logiciels de gestion de contenu, pas nécessairement pensés pour la pédagogie mais qui peuvent, ou le e-learning, mais qui peuvent aussi être utilisés. Je vais contraster avec vous les différents usages. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de logiciels ? Point de départ. Imaginons que vous vouliez faire une banque d'exercices qui est volumineuse, plusieurs centaines d'exercices, un traitement de texte, vous pouvez vous dire, ou un Google Drive si vous voulez travailler de manière collaborative, ça peut faire le travail. Certes, mais vous allez être vite limité. Parfois, ça m'est arrivé de travailler comme ça, avec des centaines et des centaines d'exercices comme ça sur un même document. C'est assez amateur, on atteint rapidement les limites, même en termes, quand il y en a assez suffisamment, même ça peut faire bugger les logiciels. Et ce n'est pas très professionnel en termes de gestion de projet. Donc c'est pour ça, vous prenez les logiciels, je n'ai pas d'action dans Articulate, mais pensez pour le e-learning, vous allez avoir un peu une gestion exercice par exercice qui ne sont pas simplement des différentes composantes d'un traitement de texte. Articulate, Genially, donc ça, c'est des logiciels que vous pouvez explorer si vous voulez un petit peu jouer à faire, jouer avec, et vous verrez, en fait, ça permet de faire une création assez facile de contenu qu'on peut ensuite intégrer dans des LMS, Learning Management System, c'est le nom de l'onglet pour ce qu'on appelle souvent des ENT dans le milieu académique français. Et ça, c'est vraiment pensé pour ça. On peut aussi avoir les logiciels de scénarisation pédagogique pour la description des exercices ou la scénarisation d'une activité, des logiciels qui vont formaliser, il y a une forme de formalisme, pour pouvoir avoir un détail plus grand de ce qui se fait. Je vous donne un exemple avec Scénari, c'est un élément que je travaille un peu dessus. On voit, pour exemple, une question à choix multiple, on a la thématique, donc la climatologie, le niveau de complexité, on peut avoir tout un tas de champs, en fait, au niveau d'études. Là, vous allez avoir l'énoncé et les différentes réponses possibles. Donc, vous voyez, là, c'est un niveau de complexité au-dessus, évidemment, d'un traitement de texte où on va pouvoir formaliser et avoir une banque d'exercices. Avec, on sait quel format, voilà, c'est ces différents quiz, etc. Tac, 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 AMU pour Ex-Marseille Université, donc créé par établissement, on va pouvoir retrouver, en effet, avoir toutes les informations, un certain nombre de métadonnées formalisées et sur la manière aussi dont elles peuvent être délivrées à travers ça. Et donc, ça, c'est un des QCM conçus dans l'environnement Scénari. Donc là, je zoome un peu, vous voyez les métadonnées, même la licence, les mots-clés, etc. Tout ça, c'est quelque chose qui est assez classique, en fait, chez les ingénieurs pédagogiques qui créent du contenu. La plupart des établissements ont ce type de logiciel, d'autant que souvent, il peut être gratuit et open source pour pouvoir travailler, produire du contenu. Donc ça, c'est une approche assez classique. Ça facilite l'interopérabilité. Et notamment, quand on respecte des normes, comme SCORM, ça va permettre de ne pas avoir à recopier à la main entre, imaginons que vous ayez un Moodle, entre ce logiciel de conception et un Moodle, en termes de LMS, de NT, vous voulez faire passer les exercices d'un l'un à l'autre, vous n'allez pas devoir copier, l'énoncer, puis les différentes réponses, et engager quelqu'un, juste pour pouvoir faire ce travail un peu répétitif. Le fait qu'il y ait des normes SCORM, on peut directement exporter à partir de le logiciel de conception et le réimporter. Et tout est fait automatiquement. Ces normes ont été conçues dans le e-learning depuis des décennies, dès la fin des années 80, pour faciliter ce travail. Donc là, je vous montre un export Moodle de scénarii qui permettra facilement de passer de cette banque d'exercices à une NT ou un Moodle. Alors, après, il faut savoir qu'il y a beaucoup de plateformes, tout le monde n'utilise pas Moodle, il y en a beaucoup qui abandonnent finalement certaines normes d'interopérabilité, comme SCORM. Et aussi, pourquoi est-ce qu'on peut ne pas vouloir utiliser ce type de logiciel ? C'est que parfois, on tombe dans le piège d'une scénarisation excessive d'entrées de métadonnées, ça peut être lourd. Donc, parfois, j'ai vu des collègues scénariser extrêmement formellement l'organisation d'un webinaire avec 10 personnes qui durait une demi-heure, et il y a eu un jour à deux jours de travail juste pour formaliser les interactions, qu'est-ce qu'il y a, quand on donne la main par personne, parce qu'on peut aller au-delà des quiz, on peut même scénariser un webinaire avec des logiciels comme ça. Quand est-ce qu'on passe la main ? Quand est-ce qu'on pose des questions ? Donc, parfois, ça peut faire perdre un petit peu en spontanéité aussi. Donc, ça, ça peut être un défaut. Au-delà de ça, il y a des logiciels, des CMS, qu'on appelle Content Management System, qui peuvent très bien faire le contenu et qui ont des fonctionnalités de gestion de projet, de collaboration qui peuvent être parfois meilleures que des logiciels classiques. Donc là, je vous présente, parfois, ça m'arrive de travailler aussi avec des logiciels comme, là, je vous ai mis Notion, où finalement, je vais avoir un système de couleurs pour dire quelle est la bonne réponse dans le quiz. Et du coup, on peut avoir aussi, non seulement, la gestion de projet, par exemple. Est-ce que ça a été revu par l'enseignant ? Il y a différentes personnes qui doivent penser revoir les choses. Est-ce que ça a été fait ? Est-ce que ça a été inclus dans la plateforme ? Donc, finalement, ce qu'on perd en termes de formalisation, de normes, formes d'interopérabilité, on peut le gagner en termes de gestion de projet, en disant, ben voilà, c'est quel type de quiz, etc. Où on en est par rapport dans la chaîne de traitement ? Ça peut être aussi intéressant de travailler avec ce type d'élément. Donc, en fin de compte, ce qui va déterminer, je trouve, le choix des outils de conception, c'est déjà la nature et la quantité des activités à concevoir, le degré de formalisme recherché. Sur des petits projets légers, j'aurais tendance à recommander des CMS grand public type Notion. Sur des projets un peu plus lourds, avec des partages entre établissements, avec une importance de respect de normes SCORM pour pouvoir aller de telles, faire naviguer de grandes banques d'exercices d'un contenant à l'autre, là, peut-être plus en effet des logiciels comme Scénario. Donc, à vous de voir, en fonction de vos contraintes économiques, de temps, de ressources humaines, ce qui est le plus adapté à votre situation.